Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct de Goma où nous réalisons une interview exclusive. Aujourd'hui nous avons en tout cas un sujet très important, certainement on va évoquer plusieurs sujets d'actualité, mais on va commencer par ces sujets qui semblent diviser les Congolais et pour en parler nous allons les faire avec M. Georges qui est un cadre de l'IDPS au niveau du Nord. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Encore nous voici à la table d'expliquage et nous vous remercions, nous vous disons bonne journée. L'éviction du président de la Cour constitutionnelle est commentée par la presse congolaise conformément aux dispositions des articles 58, alinéa 4 de la Constitution et 6, alinéa 2 de la loi organique numéro 03-026 du 15 octobre 2015. La Cour constitutionnelle a procédé hier mardi dû au tirage au sort des membres par groupe à cet exercice prévu par les règlements intérieurs de cette instance judiciaire du pays. M. Diedoné Kalouba, président d'exercice, héron, juge, prince et Funga ont été écartés. Vous personnellement, comment l'IDPS a accueilli cette nouvelle qui divise aujourd'hui et qui est commentée par plusieurs médias congolais ? Nous d'abord au Nord Kivu, c'est un événement qui n'a pas encore été d'actualité dans le cœur du Nord Kivu aussi parce qu'il ne suit pas encore très très bien la situation. Mais cependant, nous qui sommes intéressés à la politique, nous sommes déjà vexés par la nouvelle qui est déjà sur la table des médias et qui parle déjà du départ de M. Kalouba. Et s'il est déjà parti et s'il a été peut-être révoqué par ses confrères, c'est avec le respect des textes qui les gèrent et qui régit l'institution, le cours constitutionnel. Le texte est clair là-dessus, le texte parle de tirage au sort, d'écartement de trois membres de la cour et c'est là par tirage au sort. C'est normal, c'est une matière. Nous qui ne sommes pas du droit, c'est une matière. Pour nous, c'est une matière vraiment, nous sommes encore profanes, c'est une matière qui n'est pas tellement maîtrisée par les profanes. Mais cependant, politiquement, nous devons quand même dire là-dessus un mot. Et M. Kalouba, il y a une année qu'il a été investi et aujourd'hui écarté de la cour. C'est-à-dire que de la manière dont il l'a écarté, il doit y avoir une cause. Et cette cause, c'est celle qui est encore ignorée par tous les Congolais. Mais certains Congolais disent déjà que M. Kalouba est victime de l'affaire Matata Pogno. Qu'en dites-vous, côté l'IDPES ? En fait, pour nous, l'IDPES, et même le reste de l'IDPES, n'a pas encore dit un mot là-dessus. Et moi, personnellement, je n'ai même pas l'autorisation aussi de pouvoir faire une déclaration sur une matière que je ne maîtrise pas encore. Mais qu'est-ce que les Congolais ignorent dans cette affaire ? Parce que certainement, vous êtes au courant de ce qui se passe. En fait, la justice est ce qu'elle est. Et la justice a ses principes. Et vous savez très bien qu'en matière de justice, il y a une procédure et il y a ce qu'on appelle le fond. Ça, ce sont des choses qui ne concernent que la justice. Si Kalouba peut être aujourd'hui victime de cette situation, c'est-à-dire qu'il doit avoir trempé là-dedans par rapport à la politique actuelle. Et là, moi, vraiment, je donne ma langue au chat. Je n'ai pas de mots là-dessus parce que je risque de dire des choses qui vont à l'encontre même de la procédure. Et c'est pourquoi je me réserve comme IDPES et je me réserve comme Congolais, n'était pas encore outillé des éléments qui réellement pouvaient éclairer la lanterne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des petits croix entre le président Tshisekedi et M. Kalouba ? Moi, je dirais encore peut-être non. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la justice est gérée, elle est indépendante de l'exécutif. Alors, si le père de Kalouba ou ses coéquipiers, le désavoue, c'est-à-dire qu'il doit avoir un problème interne, il doit avoir un problème, on sait même de la cour, que l'opinion encore ignore. Et c'est pourquoi on se réserve encore de donner des commentaires parce que la matière n'est pas encore révélée au public, à la société congolaise. Parlons également de cette actualité conformément à la décision prise par la cour de cassation. C'est 11 avril, disons, le 11 avril dernier, le président de l'INC Vital Camera sera à nouveau devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombay avec une nouvelle composition de juge ce mercredi 11 mai, donc aujourd'hui. Donc, la reprise du procès sans jour. Comment l'IDPES commente cette actualité ? En fait, d'abord pour l'IDPES, surtout au Nord-Kivu, nous saluons encore cette mesure. Et nous voudrions que réellement, que réellement le vendre du bois soit éventré. Nous voudrions que la justice soit faite. Nous voudrions que les parlais de la rue soient normalement élagués. Parce que, vous savez, quand il y a un fait infractionnel, la punition avait déjà été réservée. Et comme Kamer est accusé, il est ingriminé d'être infracteur du vol, des tournements, et la corruption et des blachissements des capitaux. Il ne revient qu'à lui de convaincre le juge qu'il n'y est pour rien. Mais s'il s'avérait avec véracité qu'il est réellement infracteur, que la justice soit faite. Et que tout le monde s'ingline devant la justice, devant la décision de la justice. Parce que, bon, n'ils n'est au-dessus de la loi. Mais les proches de Kamer ont toujours, s'il faut dire, ont toujours parlé de l'innocence de leur leader. Et quand vous les suivez, vous attaquez membres de l'IDPS, vous tirez quelles conclusions ? En fait, quand on est innocent, il revient à la justice de vous innocenter. Ce n'est pas parce que membre de ma famille ou ma femme m'a dit que moi, je suis innocent et que cela, maintenant, sera réellement la règle qu'on va imposer à tout le monde. Non. Pourquoi on a instauré la justice ? C'est parce qu'il fallait que la justice soit l'arbitre entre les accusés et les plaignants. La famille politique de Kamer, elle a toujours dit que Kamer est innocent. Il ne revient qu'à eux de prouver qu'il est innocent. Et ce n'est pas devant nous, citoyens, l'endement, mais devant les cours. On a instauré les cours. Il a été à la première instance. On l'a condamné. On a prouvé que réellement, il a été réellement coupable de ces trois infractions que je viens de dénumérer. Et aujourd'hui, comme lui avait trouvé peut-être non satisfaisant, il a fallu qu'il fasse un recours. C'est ce même recours qu'on est en train de poursuivre. Il reviendra maintenant au juge de l'estas d'aujourd'hui de l'innocenté prouvant à la société congolaise que Kamer, vraiment, Kamer n'y est pour rien, conformément à tel, tel article, Kamer n'a pas été coupable de ce que vous lui avez reproché. Et pensez-vous ? Maintenant, maintenant, aujourd'hui, quand les gens se disent, « Kamer, vous voyez, c'est la politique, c'est ça. » Bon, si réellement que c'est la politique, qu'ils prouvent maintenant au juge que c'est la politique, parce que le juge, lui aussi, ne va pas faire la politique, il a toute une grande documentation devant lui pour juger un sujet. Alors pourquoi maintenant les gens toujours s'acharnent et disent la politique, la politique ? Ils effacent même l'existence de toute cette documentation de la justice. Ils doivent prouver, ces gens-là doivent nous prouver qu'il est réellement Kamer est innocent. Et pensez-vous qu'il pourra être acquitté, surtout avec la reprise de ce procès à la cour d'appel à Kinshasa ? Bon, il ne rêve pas à moi de dire qu'il sera acquitté ou qu'il sera condamné. Selon dont vous voyez l'évolution du dossier et les enjeux ? Bon, les enjeux et les dossiers, d'abord, c'est un dossier purement judiciaire. C'est un dossier qui est devant la justice. À notre attente, c'est là qu'il a été condamné à la première instance. Nous supposons que cette matière qu'on avait réellement consultée à la première instance, elle sera encore consultée à la seconde instance. Et maintenant, il reviendrait à la cour soit de condamné, soit d'acquitté. Mais à mon attendement, c'est là que les juges nous avaient démontré. Réellement Kamer s'était rendu coupable des effractions. Voilà, retournons chez nous pour parler sécurité. Les attaques récemment engagées par les rebelles d'YM23, le mouvement du 23 mars, d'aller retour en dépit des consultations qui étaient en cours en Ayérobie, ont permis au FRDC, donc l'armée congolaise, de capturer quelques-uns d'entre eux et d'obtenir la reddition de quelques autres. Ce mardi, donc hier, mardi du 10 mai 2022, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, donc le FRDC, ont présenté une trentaine d'éléments appartenant à ce groupe armé, parmi lesquels des rendus et des capturés. Comment vous commentez cette bonne nouvelle, et surtout cette force et la bravoure du FRDC ? En fait, encore pour la énième fois, j'ai encouragé, j'ai félicité nos voyants compatibles au FRDC, et je ne peux d'abord que leur souhaiter un bon travail. Avec la force du Siaziv qui se sont dotés, il y a déjà à espérer que le M23 appartient déjà à l'histoire. Moi, j'ai suivi le porte-parole qui disait que... Le porte-parole de quel ? Le porte-parole de notre armée, du FRDC, Anthony Moualouchaï, qui a dit que ces amis-là, nous les avons déjà confinés quelque part. S'ils osent même de bouger, ils veulent subir la force du FRDC. Et moi, j'ai été très content de cette façon-là de s'exprimer. Et effectivement, d'un retour aujourd'hui, on n'est pas le plus M23. Et c'est dire que nos voyants militaires se sont réellement vengés contre ces renégats qui nous ont toujours causé des désolations. Et ils ne reviendront plus. Mais pendant que l'armée vente ses avancées, il y a le M23 aussi qui disent toujours être ici. Ce qu'ils disent toujours être ici, les sols congolais, et surtout qui occupent les collines mystiques, s'il faut le dire comme ça, Tchanzo et Ronyogne, vous le savez, c'est toujours sous contrôle de M23. Effectivement, vous savez, quand on avait réellement lancé les hostilités, il y avait aussi le programme de Nairobi qui parlait de pourparler. Alors, avec cet enjeu politique, il a été demandé au FRDC aussi d'observer d'abord une petite trêve et puis continuer avec les hostilités après. Mais actuellement, d'abord, c'est Nairobi qui stoppe les opérations. Mais sinon, M23 sur la colline de Tchanzo est confinée. Ce que vous savez, quand on est confiné, c'est-à-dire qu'on est d'abord obligé d'être sur un seul lieu, ça a bougé. C'est ça, c'est très confiné. Et imaginez qu'on vous a fermé quelque part, ça a bougé. Vous n'êtes vraiment plus... Vous n'êtes plus ni rébellion. Vous êtes seulement quelqu'un qui est gardé quelque part et s'il osait de bouger, il sera réprimé. C'est pourquoi, avec cette trêve, nous supposons qu'avec cette trêve, pour parler de Nairobi clôturé, la chose va redevenir encore à la normale. et Tchanzo, et Rougnogne, la petite portion, là où ils sont confinés, sera encore annexée à notre République, comme d'habitude. Mais sinon, ce renégat ne l'occupe qu'illégalement et il bénéficie de cette petite trêve que Nairobi a essayé encore peut-être d'imposer à toutes les forces qui ont été appelées à Nairobi. Et je sais très bien que M23 n'a plus de force. M23 ne bénéficie que de cette petite, je dirais peut-être, un glouton politique qui leur a été offerte. Kito, le nom qui vous est, et rendez-nous à Nairobi. Professeur, en espace de 48 heures, une centaine de personnes tuées dans le territoire de Djogou, dans des sites de déplacés, dans une province sous l'état de siège. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement à Nairobi ? Nous avons suivi le président Tshisekedi en ce jour en Côte d'Ivoire, en Abidjan, où il a pris part à la conférence sur la COP 15, je crois bien. Il a rétéré en tout cas son engagement à éradiquer les groupes armés qui continuent à attirer nos paisibles citoyens, nos frères congolais. mais s'il faut revenir sur ce qui se passe à Nairobi, entre dimanche et lundi, plus de 100 personnes tuées. Hier, il faut rappeler qu'on a encore attaqué dans un site de déplacés. On nous parle de plus de 20 personnes tuées. Pendant qu'il y a le dimanche, jusqu'à hier soir, les bilans s'est alourdi. Mais qu'est-ce qui se passe à Nitori ? En fait, d'abord, Nitori est une province aussi covoitée que le nord qui vaut. Et tous les phénomènes qui se passent à Nitori, ce sont des phénomènes purement terroristes. Ce sont des phénomènes de guérilla. une guerre qui se fait contre la paisible population. Ça, pour autant affronter nos phardessés. Et c'est une guerre je dirais sauvage. Vraiment, tous ces morts, je déplore vraiment. D'abord, je dis vraiment mes condoléances les plus attristés. Les miliciens qui ont des consens sont prêts, dis donc. Il y a un groupe aussi communautaire de ces mêmes villages. En fait, les code éco c'est une fabrication. Les code éco ce sont des gens qui sont instrumentalisés par des forces obscures. Et comme ils n'ont pas une force réellement du sciagive, ils s'attaquent à la paisible population. Ils profitent de là où les phardessés sont épaises. pour casser, pour couper les têtes de la population. Une vraie rébellion elle est celle qui s'affronte aux forces armées. Mais une rébellion guerrilla, une rébellion très faible qui ne part que s'attaquer à la population, on l'appelle une guerrilla, une guerre asymétrique. Là où on ne profite que le faible. La situation semble dépasser le président Chisikedi qui est le commandant suprême apparemment. Je dirais non. Chisikedi n'est pas encore dépassé. Si vous remarquez de l'allure et de l'ampleur de code éco dans la société aujourd'hui, c'est vrai, il y a mordons mais bon, nous déplorons. Mais il n'est pas que faire des actions, bien sûr, de tuerie, mais d'une manière occasionnelle, d'une manière spontanée, encore dans et cela prouve combien de fois qu'on appelle le terrorisme, c'est-à-dire des gens qui ne viennent que faire peur et le terror à la population mais dire qu'ils ont surpassé l'armée et ils ont pris le dessous sur l'armée, non. Nous connaissons la province de Litori, elle est aussi vaste que le nord qu'il y a. Et quand ils partent tuer très loin dans un requin, bien sûr, mort d'homme, mais ce n'est pas dire qu'ils ont pris le dessous sur l'armée. Ce sont des gens qui ne profitent que la faiblesse de notre population, ils les croisent dans un couet et ils abattent les gens, vite, vite, là, ils s'en vont. c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce sont des gens qui opèrent d'une manière là, je dirais, sorcières. D'accord. Professeur, dans ce même angle, finissons par ce propos du chef de l'État en Abidjan, il a dit, je cite, « Notre armée y est pour quelque chose dans ce qui se passe dans l'Est. Notre police qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. » C'est le Président, tu sais qu'il dit hier dans une conversation avec la diaspora, avec la communauté congolaise en Abidjan. Comment vous analysez cela ? Cela, ça divise les Congolais, ces propos du chef de l'État. En fait, moi, j'ai toujours aimé les propos du chef de l'État. J'ai trouvé au chef de l'État une sagesse là vraiment avérée, une sagesse extraordinaire. Le Président, c'est qu'il dit, lui ne donnait pas les gens par ces mots. Il avait déjà même dit à Nitor un jour que certains officiers de la FRDC sont des afféristes. Il faut le combler avec l'ennemi et ça, surtout pour nous au Nord, ce n'est plus une nouvelle matière. Nous avons vu des officiers infiltrés dans l'armée qui ne sont que pour l'argent mais pas pour la paix de la population. Et quand Félix a raison, effectivement, c'est qu'il a raison. Il ne veut pas tromper la population que l'armée est une armée vraiment parfaite et une armée qui n'a pas de problèmes. nous savons très bien que notre armée a certains problèmes. Pour finir, permettez-moi qu'on revienne toujours sur la déclaration du chef de l'État avec d'autres propos qui divisent jusqu'à les Congolais. Il a dit, je cite, notre système éducatif est très bas. Les enseignants n'ont pas la matière. Le président Chiseguedi semble, pour certains Congolais, minimiser les efforts déployés par les enseignants. Et ces propos sont commentés dans tous les sens par les Congolais. Comme vous le savez, c'est la démocratie. Au moins, je vous connais bien en tant qu'enseignant aussi. Vous êtes parmi les anciens enseignants. Mais comment vous suivez, comment vous analysez lequel chef de l'État soit votre leader, notre chef de l'État bien sûr, mais des leaders comme vous l'êtes aussi. Mais comment vous analysez ces propos ? En fait, comme je l'ai dit, le président ne veut pas de reloter déjà par ses propos. Il tape toujours juste. Quand il voit que ça ne va pas quelque part, lui soulève. Il est extraordinaire. Il n'est pas comme les autres qui ne faut que cacher pour se vêtir la costume de l'autorité morale et dire non, il faut cacher même certaines choses dans la rue. Est-ce que réellement nous n'avons pas des enseignants compétents et de qualité au Congo ? En fait, nous avons des enseignants mais qui n'ont pas de matière. Mais quelque part, ce ne sont pas tous les enseignants qui sont appelés à ce que vous avez été élèves un jour. Je sais. Est-ce que vous avez réellement trouvé des compétences dans tous les enseignants qui vous ont enseignés ? Je ne sais pas. Non. C'est-à-dire quoi ? D'abord, nous avons traversé une période où l'éducation ne valait plus la peine. On a fabriqué des écoles. On a monné l'éducation. On a fait de n'importe quoi dans l'éducation. Et ces gens-là se produisent actuellement aussi dans la carrière. Imaginez quelqu'un qui n'a pas été bien formé et il vient former. Ça se dit quand même quelque chose. Alors, le président comme garant de la nation, il ne peut que aussi pointer les doigts qu'il faut aussi un effort. Et c'est vrai, comme il l'a soulevé, c'est-à-dire qu'il veut éveiller la conscience des responsables de l'éducation. Mais, cher frère, il y a encore à faire aussi quelque part. Essayez quand même de soulever aussi là-bas parce qu'il y a aussi et ça ne va pas. Les affaires qui sont éduquées aujourd'hui, c'est l'avenir de ce pays. Et si nous ne prenons pas un vrai souhait réel de ces affaires, ils risqueront maintenant de nous jouer le tout. Alors, c'est pourquoi, j'allais dire un mot là-dessus, pour les enseignants, il y a beaucoup de mécanismes. Quand on trouve qu'il y a un enseignant qui n'est pas réellement compétent, il y a ce qu'on appelle le CERNAFO, le service de formation des enseignants. Et là, on va former un enseignant pour essayer de relever son niveau et surtout sa compétence pédagogique. Je sais très bien qu'on y arrivera. D'accord, merci beaucoup. Professeur, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires, surtout abonnez-vous sur notre chaîne. Professeur, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout merci de nous avoir encore une fois de plus récits ici chez vous. Je rappelle que nous sommes dans les installations de la permanence de l'IDPES à Goma. La fédération. Oui, la fédération, merci beaucoup. Moi, en tant qu'enseignant, je suis enseignant et je remercie tout le monde qui nous suit. Surtout, je ne laisse pas, je ne saisirai même pas toujours à jeter toujours des fleurs derrière nos voyants combattants qui font un grand travail et qui font surtout l'honneur de toute une nation. Surtout pour nous qui sommes du Nord-Kivu, longtemps méritiers aujourd'hui avec nos voyants militaires vraiment, courage, courage, nous sommes toujours derrière vous, messieurs. Nous vous remercions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Adémen. Adémen.